C'est un territoire en dessous du niveau de la mer, et notamment avec un village, l'ancien village des Moires qui est situé à moins de 2 mètres cinquante. Donc sans une évacuation des eaux, il est impossible de cultiver. On va retrouver sur le territoire toutes les cultures du Nord Pas-de-Calais, que ce soit aussi bien des butraves, des céréales, du lin, des légumes. Pour ce qui est de l'élevage, on rencontre sur le territoire toutes sortes d'élevages également. C'était au départ des maricaches. Quand les moines sont arrivés et se sont rendus compte que si on voulait éviter les maladies, il fallait surtout penser à assécher les terres. Le seul moyen, c'était de créer des canaux, des fossés, et bien sûr des drainages pour alimenter ces fossés. Si on ne met pas de drainage, on a une érosion des sols qui se fait, et seul le drainage permet un débit régulier pour alimenter ces fossés. Pour avoir vécu ici depuis 40 ans, je peux vous dire qu'au départ, on mettait des drains en poterie qu'on ressortait pour pouvoir après entretenir, nettoyer. Et aujourd'hui, avec les drainages en plastique, enrobés, pour là où il y a du sable, on arrive à avoir un coût de drainage qui est beaucoup moins important, et surtout une précision impeccable aussi avec le laser qui permet de pouvoir drainer dans toutes les conditions. C'est parti !